Je suis Philippe O'Haraud, président du groupe Cresilas, société qui a été créée en 1993, qui est aujourd'hui forte de 30 personnes, capables de réaliser des maquettes à partir de procédés de prototypage rapide. Cresilas intervient au moment où le fichier CAO a été créé et le client a besoin de valider son concept physiquement, c'est-à-dire qu'on part d'une image numérique et on le transforme en image matérialisée. Tous les systèmes de prototypage mis en œuvre chez Cresilas nous permettent de fabriquer des prototypes pour toute l'industrie, aussi bien l'automobile, le flaconnage, la bivine-frille, l'aéronautique, tous les domaines qui nécessitent la production d'une maquette ou d'un prototype. Cresilas possède un très gros part-machine, une cinquantaine de machines capables de fabriquer dans tous les domaines, aussi bien en stéréolithographie, en prétage de poudre, en dépôt de fil. On fabrique également des pièces en nylon, en cire et également nous sommes capables de fabriquer n'importe quel objet, que ce soit un objet technique ou un objet d'art. Cresilas possède un bureau d'études capable de finaliser les produits que nos clients ne sont pas à même de pouvoir finir eux-mêmes. Nous avons mis en œuvre des technologies qui au départ n'étaient pas très matures et aujourd'hui sont arrivés en pleine maturité et permettent de fabriquer rapidement des prototypes, quelle que soit leur complexité et la nature des matériaux qui a énormément évolué durant ces dernières années. Les points forts de l'entreprise sont liés à la puissance technique, technologique de Cresilas et la proximité avec nos clients qui aujourd'hui n'est plus vraiment un réel avantage, mais qui permet notamment de pouvoir récupérer les prototypes directement chez Cresilas. Les sites de production sont situés aussi bien à Marcoussy dans l'Essonne dans le 91, à Marmande dans le 47, l'Otégaronne, à Fèche-le-Châtel du côté de Belfort et également à Lyon-sur-Jeunas.